Gilles Grimm, j'en avais déjà entendu parler il y a de ça plusieurs années, car venant du même milieu professionnel que lui, pompier de Paris, on m'avait à maintes reprises comparé à lui de par mes investissements immobiliers. Gilles Grimm, c'était l'homme qui achetait tout Paris, des centaines d'appartements dans la capitale. Et lorsque j'ai décidé de me lancer dans le blogging et dans les interviews pour partager les expériences de différents investisseurs pour les internautes, l'une des premières personnes qui m'est venue à l'idée d'interviewer a été bien entendu Gilles Grimm. Il fallait que j'interviewe cet homme pour ressortir un maximum d'éléments de son savoir pour aider les internautes qui me suivaient et qui étaient avides de conseils pour progresser dans le domaine de l'investissement immobilier. Et lors de cette rencontre, j'ai fait la connaissance de l'Empire Grimm. Tout d'abord sa demeure, ancienne propriété de Napoléon Bonaparte, ainsi que l'univers napoléonien et l'art asiatique qui venait enjoumiver son patrimoine immobilier, déjà conséquent de plus de 500 appartements. Un univers et un patrimoine impressionnant qui inspire le respect. Et de cette rencontre avec Gilles, qui en a vu plusieurs par la suite, et où j'ai eu l'occasion de faire près de 10 interviews avec lui et sur différentes thématiques, j'ai appris beaucoup de cet homme. De son état d'esprit, en passant par ses méthodes et ses stratégies pour toujours aller de l'avant et ne jamais reculer, j'ai vite appris à le connaître, ainsi que la force qu'il dégageait en lui pour s'être constitué un tel empire. Les interviews enrichissantes que j'ai pu réaliser pour les internautes m'ont également permis de découvrir de nouvelles façons de prospecter et de s'enrichir avec ses précieux conseils pour gagner encore plus avec l'immobilier. Des conseils à la portée de tout le monde et applicables à tous ceux qui veulent entreprendre dans l'immobilier. Car vous, qui êtes en train de regarder ce témoignage, que vous soyez débutant ou déjà à la tête d'une dizaine de biens immobiliers, se former et apprendre des conseils d'un homme parti de simple pompier et devenu multimillionnaire ne pourra que vous être bénéfique pour construire et mettre en place, à votre tour, vos rêves et projets immobiliers. Car votre réussite passera par la formation et aussi par l'état d'esprit indispensable pour la réussite de tout projet. C'est ainsi, grâce à mon état d'esprit et à la rencontre d'hommes comme Jim Grimm ou autres sportifs inspirants, que j'ai réussi à me constituer un patrimoine immobilier et aussi à obtenir mon titre de champion du monde d'Ultra Triathlon en 2016. Alors que je n'avais aucune destinée dans ce sport, mais à force d'y croire et de me former auprès de ceux qui réussissaient et m'inspirer, j'y suis arrivé à mon tour. Cette réussite et cet état d'esprit, je le résume ainsi. Si lui y est arrivé, alors moi aussi je peux le faire. Et si j'y suis arrivé, alors d'autres y parviendront également. En résumé, si vous voulez réussir, alors inspirez-vous du parcours des investisseurs qui ont réussi et qui vous ont montré la voie pour qu'à votre tour, vous réussissiez vos projets. Et ce groupe dans lequel vous vous êtes inscrit pour progresser vous permettra d'y retrouver justement les méthodes les plus puissantes et inspirantes qui ont fait la réussite de Gilles, ainsi que son état d'esprit indispensable pour avancer dans tout projet.